Il faut quand même, à un moment donné, arrêter. À jamais les premiers, il n'y a pas de soucis. Mais il faut arrêter d'être nostalgique. Il y a une génération, même plusieurs générations, qui n'ont pas encore vu ce club les faire rêver. Tu comprends ce que je veux te dire ? Depuis 2010. Moi, ça, ça m'angoisse. Salut, Alonso. Salut, ça va ? Bienvenue chez Téléfoot, comment ça va ? Très, très bien et toi ? Très bien, merci, c'est gentil. On est contents par les foot avec toi pendant un petit quart d'heure. On t'accueille aujourd'hui pour ta mixtape Capotecapi, volume 2, volume 3. C'est ça. Tu te sens comment, toi, avant la sortie ? Je me sens très excité, j'y hâte. On a pas mal bossé dans la joie et la bonne humeur. Et je me languis d'entendre les critiques et de voir les impressions de mon public. Bon, on va pas te demander qui tu supportes. Ouais, ça serait une question bête. Et moi, pour commencer, j'aimerais savoir tout bêtement, comment t'as été amené à kiffer le foot, tout simplement ? Tu sais, quand tu viens d'un quartier, il n'y a pas énormément d'infrastructures. C'est-à-dire qu'il y a la maison de quartier. Pour certains quartiers, il y a l'école et il y a les terrains de foot. Et nous, c'était les terrains de foot en terre. Je suis de la génération 82. Donc, à part le foot et jouer aux billes, sincèrement, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y avait des terrains en terre à Marseille ? À l'époque, il y avait des terrains en terre, des terrains synthétisés. Et ça arrivait bien plus tard. Et donc, j'ai toujours joué au foot dans le quartier. J'ai joué trois ans au club. Ensuite, j'ai joué dans le club de mon quartier. C'est pas qu'il fallait faire un choix. Tu avais un bon niveau ? Pardon ? Tu avais un bon niveau, foot ? Ça va. Ça va. Est-ce que tu es ami avec des potes de l'OM ? Est-ce que tu es ami avec des joueurs de l'OM, par exemple ? Je suis ami avec quelques joueurs professionnels. Pas énormément. Notamment Karim Benzema. Ouais. Ribéry. Amavi. Payet. T'as des petites anecdotes ? Koussian t'as annoncé ? Des choses qui se sont passées ? Qu'on ne sait pas ? La personne avec qui je parle beaucoup. D'ailleurs, ce matin, dans le train, je suis en train de parler avec lui. C'est Karim. C'est Benzema. Et on se lance beaucoup de vannes, de blagues. Et il m'a laissé un autre job. C'est un dommage. Je n'ai pas mon téléphone. Il m'a dit, depuis hier soir, j'ai une question qui me trotte à la tête. Tu préfères Benzema ? Zidane. Et il a rigolé. Et je lui ai répondu, je préfère Zinedine Benzema. Voilà. Mais il m'a dit, tu es fou, je ne peux pas me comparer à Zizou. Ce n'est pas possible pour moi. Je l'aime trop. C'est le meilleur. C'est ton joueur préféré, Zidou ? Je lui ai dit, pour moi, c'est l'un de mes joueurs préférés. OK. C'est l'un de mes joueurs préférés. OK. L'OM, depuis quelques années, tu peux le voir dans sa com, met pas mal de rap en avant, alors qu'avant, c'était plus le rap qu'aller vers les clubs. Notamment, je me souviens d'un clip de Soprano qui était parti au Vell. T'es content aujourd'hui de voir que les clubs s'intéressent de plus en plus à ça et vont vers les rappeurs ? L'OM t'a sollicité pour faire la promo de tout ça. Est-ce que t'es content ? Je suis content, mais je trouve que c'est logique. Pourquoi ? Je m'explique. C'est parce que le rap, c'est la musique du peuple. Et l'OM, je pense que c'est le peuple qui porte ce club depuis tant d'années. Voilà pourquoi, quand il y a des mauvais résultats, malheureusement, vu qu'on est très sanguin, il peut avoir de la casse. On va en parler de ça. Donc, je trouve ça tout à fait logique. La musique et le foot, je trouve que c'est des domaines avec beaucoup de points communs, notamment par rapport à ces jeunes talentueux qui viennent des cités. Et c'est vrai que la plupart des rappeurs de base, ils viennent des cités aussi. Incident à la commanderie le 30 janvier 2021. À ce moment-là, tu l'as comprise, la colère des gens ? Ou pour toi, ce n'était pas forcément nécessaire d'aller aussi loin ? C'est touchy comme sujet, mais est-ce que pour toi, c'était vraiment nécessaire pour que ça bouge ? Je ne peux pas dire que c'était nécessaire. On est obligé de condamner la violence. On ne peut pas être pour la violence. Mais oui, je l'ai compris. J'ai compris ce que je te disais avant. C'est un club qui est porté par ses supporters. Il faut se mettre à la place de ces gens qui s'investissent énormément tout le long de l'année. C'est des gens qui donnent beaucoup. Bon, aujourd'hui, on ne peut pas assister au match. Mais moi, j'ai des amis qui ont fait des déplacements pendant des années, des années. Ils sont là, en train de faire des tifos, un gambergé. Tu imagines, on te vend un projet et malheureusement, il n'y a pas de résultat. Et l'OM, ce n'est pas n'importe quel club. Tu vois, même si aujourd'hui, peut-être qu'on est dans le ventre mou du championnat. mais je ne vais pas commencer à comparer l'OM à d'autres clubs pour ne pas les dénigrer. Mais ce n'est pas n'importe quel club. Donc, c'est très important d'avoir des résultats. Tu arrives à y aller, toi, au stade au moment où c'est encore un peu plus possible, du moins ? De temps en temps. Sincèrement, après, j'ai un planning très chargé. Mais comme tu l'as dit, je suis égéri de la marque Puma. Puma qui est le sponsor de l'OM. Donc, oui, je suis allé à quelques matchs. Mais je t'avoue que mon planning, il est chargé. Donc, c'est soit le téléphone dans les Vianos, soit la télé. Voilà. Tu es né en 82 ? Oui. Marseille 93, tu l'as vécu, toi ? Ou c'était encore un peu tôt ? Non, 11 ans. 10 ans, j'avais. Tu te rappelles de tout ? Moi, je me rappelle des choses quand j'avais 5 ans. Donc, dis-toi que je l'ai très, très bien vécu. Je me rappelle de tout. Quand tu as 10, 11 ans, tu te rappelles de tout. Même de 90 ? Non, 90, c'était la défaite. C'est quoi, contre l'étoile rouge de Belgrade ? Quand vous perdez. J'ai des souvenirs. Mais 93, surtout. Voilà, j'ai des souvenirs de Basile Bouly en train de pleurer. 93, quand il a fait... Non, non, non. Tu vois, ça, c'est pas des trucs que j'ai revus. C'est des trucs que j'ai vécu, mais plus 93. C'est une époque dont tu es nostalgique. Tu es encore fier de ça ? Ou alors, tu as encore envie de faire un passe là-dessus parce que tu as envie de te dire, voilà, il faut qu'on oublie, il faut qu'on avance. Moi, sincèrement, tu sais, je suis obligé de faire le parallèle à la musique. Moi, je suis quelqu'un qui regarde toujours vers l'avant. C'est-à-dire que c'est pas encore le moment de regarder ce que j'ai fait derrière. Je fonce. Je peux pas me reposer sur mes lauriers ou sur ce que j'ai pu faire. Et je pense qu'aujourd'hui, même si on aime bien leur rappeler qu'on est le seul club à avoir gagné cette Ligue des champions, il faut quand même, à un moment donné, arrêter. À jamais les premiers, il n'y a pas de souci. Mais il faut arrêter d'être nostalgique. Il y a une génération, même plusieurs générations, qui n'ont pas encore vu ce club les faire rêver. Tu comprends ce que je veux te dire ? Depuis 2010. Moi, ça, ça m'angoisse. Tu vois, ça m'angoisse et ça m'énerve parce que même quand je parle avec mon fils, Milan, qui a 11 ans, qui est fan de foot, quand il voit la ferveur que j'ai pour l'OM, presque, il la comprend pas. Ouais. Il n'a pas de... Ça ne le revient pas, quoi. Parce que c'est malheureux. À partir qu'il y a 2-3 ans. Il faut être honnête. Voilà. Ah, voilà. Le club ne met pas des étoiles dans les yeux. Tu vois ? Et moi, je pense que la nostalgie, c'est bien. À jamais les premiers, on a l'étoile, mais il faut regarder vers l'avant. Pour toi, ça passe par un rachat ou pas ? Pour moi, ça passe par un grand ménage, peut-être un rachat. On sait très bien que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. si aujourd'hui, de grandes équipes, que ce soit le Real ou le Barça ou autres, arrivent à avoir des résultats, c'est parce qu'ils ont les moyens. Tout simplement. 23 août dernier, finale de Ligue des Champions, PSG Bayern. Oui. J'ai envie de tout savoir. Où tu étais ? Comment tu te sentais à ce moment-là ? Alors, j'étais à Marseille, j'étais chez moi, bien évidemment, j'ai suivi cette finale. En même temps, j'étais avec des poteaux au téléphone. J'ai assisté à la descente massive, massive de supporters marseillais sur le Vieux-Port. j'ai pas voulu me mêler à la fête, il y avait beaucoup de monde. C'est comme si j'y étais. C'était un jour très heureux. Voilà. Ça reste que du foot aussi, il faut le préciser, parce qu'il y a des gens qui sortent du cadre sportif. Il y a une rivalité entre le PSG et l'OM, on le sait très très bien, qui ne date pas d'hier. Mais vous étiez bien content quand même. Et on était bien content. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Je voulais savoir si tu supportais aussi pas mal les Bleus. Tu étais derrière les Bleus pendant les compétitions internationaux, il y a l'Euro qui arrive. Ou alors, vous étiez surtout beaucoup plus attaché au club. Oui, oui, quand même, on soutient les Bleus. OK. Oui, on soutient les Bleus. Il y a un joueur qui t'a marqué en équipe de France, même si on en a parlé un peu au début. Tu sais, comment ne pas parler actuellement, en tout cas, de... Tu peux me dire actuel, tu peux me dire En tout cas, actuellement, je suis obligé de parler de Kylian Mbappé. C'est un krach, c'est un génie. Je suis obligé. Ce n'est pas possible de passer à côté. Après, si tu me demandes s'il y a un joueur qui m'a marqué en équipe de France, bien évidemment, je vais te dire ZZ. C'est Zinedine Zidane. De toute façon, je pense qu'après la finale 98 et l'Euro, ça pouvait être le président de notre pays. Tout simplement. On était plus que 2006, quoi. Et c'était parfait. Incroyable. Dans la génération actuelle, dans l'équipe de l'OM actuelle, tu as un joueur vraiment qui te... Pas qui te fait rêver, mais sur lequel tu comptes vraiment, celui auquel tu es... Kamara. Kamara ? Oui. Je trouve qu'il a un bel avenir devant lui. Énormément de talent, assidu, sérieux. Je pense qu'il a une hygiène de vie très stable. Il a tout pour finir chez les Bleus. Il a commencé jeune en plus. Il a commencé jeune et avoir une très grande carrière et c'est ce que je lui souhaite. Petite dernière question. Si tu devais te donner un poste, toi, sur le terrain par rapport à ton style, Alonso, si c'était un joueur de l'OM, il jouerait où ? Au milieu. Au milieu ? Box to box. Oui, milieu. Complet. Faux... Faux 10. Ok. Oui, voilà. Ok. Merci Alonso. Merci à toi. Merci les potes d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas, si tu en veux encore, tu en as deux autres juste là, mais le plus important c'est que tu t'abonnes. Alors clique juste ici.